Merci pour la confiance renouvelée à CongoBest Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission ActuBest. C'est rendez-vous du décryptage, de l'analyse et des commentaires de l'actualité. Nous allons aujourd'hui faire les points sur les dossiers Matata Pognou qui est dans les collimateurs de la justice. Dans les dossiers Bukang Alonzo, Matata doit justifier la direction prise par les 205 millions de dollars américains alloués au projet Bukang Alonzo. Il est accusé comme responsable intellectuel de la débâcle du projet Bukang Alonzo. Et la justice attend que le Sénat puisse lever ses immunités afin de l'auditionner, de l'écouter et aussi lui permettre de donner sa version des faits ou ses moyens de défense. On va aussi faire les points sur cette révélation, cette énième révélation des chefs coutumiers de la province de Tanganyika qui cette fois-ci pointe du doigt. Jeannette Kabila, la soeur jumelle de l'ancien président Joseph Kabila comme étant responsable d'un groupe de milices qui opère depuis un moment dans cette province. Est-ce que ce sont des vraies allégations ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur l'état de siège avec l'arrivée des gouverneurs militaires dans les provinces du Nord, Kivu et de Litori. Et puis on va chuter ou on va peut-être commencer par là. L'acheminement des 520 coulouna à destination des Kanyamaka CC s'est fait depuis mardi 11 mai dernier. Est-ce qu'on va éliminer ou effacer les coulouna dans la ville de Kinshasa ? Est-ce possible de les faire ? On en parle au cours de cette émission avec Maître Mardo Chensel et de la Société Civile. Bonjour Maître. Bonjour mon ami Hervé. Comment allez-vous ? Non, ça va, Dieu fait grâce. Alors après la dernière émission, j'ai reçu pas mal de messages et d'appels. Il semble que vous êtes motivé. Ce sont des billets verts de Madame Fifi Massoukou, vice-gouverneur de Lualaba, qui vous poussent à faire tout ce que vous faites là sur le dos de Richard Mouyache. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'illusion optique. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Vous savez, mais les gens qui croient à mon combat savent que réellement je fais un travail qui n'est pas instrumentalisé. Parce qu'aujourd'hui ou demain, Fifi Massoukou pourra aussi tomber dans le même piège. Et j'essaierai la première personne à aussi en prendre à elle. Mais jusqu'à aujourd'hui, Fifi Massoukou n'a pas détourné l'argent de l'État. Fifi Massoukou n'a pas incité les gens à la haine tribale. Vous faites de l'acharnement vis-à-vis de Richard Mouyache. Ce n'est pas de l'acharnement, nous avons brandi... C'est l'on, c'est Congolais. Non, Mouyache, c'est un détourneur de fonds. Il a saboté l'actualité. La justice n'a pas encore tranché sur ça. Non, non, mais nous sommes pas... Moi, je voudrais le faire. Parce que la justice, là, doit travailler sur ce que nous avons fait. D'abord, l'IGF, vous avez signalé la fois, parce que l'IGF n'a pas fait un bon travail. C'est qu'il a fait infinitésimale. Beaucoup de secteurs, l'IGF n'a pas y accès. Moi, à l'Oulala, j'ai cherché comment rencontrer les inspecteurs qui étaient d'abord menacés par quelques agents du gouvernement provincial. Et ça ne nous a pas fait du bien. L'IGF n'a pas eu accès au secteur minier. Donc, généralement, il a touché superficiellement le secteur minier. Il n'a pas y rencontré les bureaux de la gestion de compte. Encore moins des éléments sur le projet agricole qui avait coûté 26 millions de dollars et que la province n'a gagné que 110 000 dollars. Il reste des maïs, 11 000 tonnes de maïs, bloqués par un individu, un sujet indien, éraïm. Nous avons essayé de dénoncer que Mouyej, c'est un grand détourneur de fonds. Et s'il faut vraiment utiliser le concept de l'énergie qu'il faut par rapport au niveau du détournement, on ne peut même pas les taxer les gouverneurs. On peut l'appeler Mouyej, qui est l'icône du détourneur de fonds en reprise de Marti du Congo. Donc, Mouyej, c'est l'icône du détourneur de fonds. Oui, oui. Donc, tel qu'il est là, je ne sais pas ce moment-là qu'à rencontrer encore le chef de l'État. Ce serait incommodé, n'est-ce pas, du bureau du chef de l'État. C'est un monsieur que je ne sais pas comprendre jusqu'à aujourd'hui. Affaibli par la maladie, parce que le malheur ne vient jamais seul. Au lieu de s'occuper d'abord de sa santé, peut-être que ça pouvait construire un mobile de clémence pour les autorités lui laisser le temps de réfléchir en tant que sa santé se reconstruise pour faire face à la justice. Il stimule la justice à autre chose. C'est un grand tourneur de fonds. Un, ça me fait très mal qu'un gouverneur de province, d'abord, dès l'entrée du jeu, il va saboter les jeunes de l'État. Il faut être élégant. Quand on est vieux, on est papa, on est un modèle, comme les gens disent, modèle, tout ça, on doit prêcher, par exemple. On doit prêcher. Je donne un exemple un peu banal, mais c'est vrai. Tu sais qu'il avait 55 ans, mais déjà candidat à la course, candidat à la magistrature suprême. Mais à l'époque où Mouyège avait 55 ans, il n'était pas ministre national. Mais je me rappelle ça. Lorsque Mouyège a eu 60 ans, 58 ans, qu'il a été ministre, ainsi de suite. Ça dit, en fait, l'honoria, c'est quelque chose de bien. Tu sais qu'il est candidat président de l'Europe unique. Un candidat légitime, qui a hérité la légitimité de la lutte de paix, hérité la légitimité du RASOP, et tous les autres leaders qui accompagnaient, les leaders maximum, Etienne Tiseké de Ouamouloumba. Et personne ne pouvait contester l'UDP, avec 385 fédéraires à travers le monde. Et puis, il est candidat. Il n'a jamais insulté Kabila. Il n'a jamais insulté qui que ce soit. Mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui avait motivé Mouyège ? Je l'ai dit, voilà, à Kingarik Mutoto, tu frappes quelqu'un de maturisme, de manque de maturité politique, de manque d'expérience. Or, s'il est intellectuel, il ne peut pas citer l'expérience. L'expérience n'est pas une qualité. Or, la compétence, c'est la qualité. En fonction de la compétence, on récrute quelqu'un. Et quand quelqu'un commence à travailler, il va acquérir l'expérience. Donc, l'expérience n'est pas une priorité en termes de compétence. Très bien, on va... Tu vois ? Donc, ça fait mal que les gens disent que je suis instrumentalisé, je m'en moque et je m'en fous. Moi, je suis en train de faire un travail parce que nous sommes une jeunesse là. Une jeunesse consciente. Une jeunesse qui se sert des erreurs des autres pour voir comment il faut appréhender la politique. Très bien, parlons cette fois-ci de Matata Ponyo, ancien directeur général du bureau central de coordination BSECO en siglée, ancien ministre des Finances, ancien premier ministre, actuellement sénateur. Il est élu aussi député provincial et national. Là, il a lésé, je ne sais pas moi, son siège à sa femme ou à ses enfants, je ne sais pas. Matata Ponyo, dans les collimateurs de la justice, dossier Moukana Londo, 205 millions de dollars. Alors, Matata Ponyo, là, ce sont les révélations de l'inspection générale des finances. Mais Matata Ponyo nie tout ça. Matata Ponyo dit, lui, il n'a jamais géré un seul rond du dossier Moukana Londo. Qui dit vrai ? Qui dit faux ? Dans cette scène ou dans cette... Je suis tenté de l'appeler théâtre. Vous savez, Hervé, je voudrais dire ceci. Il y a eu un problème avec le système Kabila. La Kabilie en soi, je vous avais dit l'autre fois que le Kabilie, c'est un mode, un mauvais mode de gestion, un mode diabolique de gestion. Peut-être que la Kabilie peut être africanisée. Tu vois que la Kabilie, c'est partout. Il y a des pays qui gèrent comme Kabila, tu vois, où peut-être on va... D'abord, le problème se pose au niveau du recrutement. Qui se ressemble, ça semble. Tu vois, un des mots ne peut pas recruter un chrétien. Tu vois ? Et tout va dans le sens des ambitions. Regardez d'abord les ambitions de Kabila pour le Congo. C'était quoi ? Tu vois ? Pourquoi il s'est entouré avec des... L'émergence. Oui. Non, non, pas l'émergence. La réconception, la modernisation. Ce sont des sobriqués qu'on a juste coptés pour aveugler la population. Mais en soi, l'idée était de balkaniser le pays, payer le Congo, faire souffrir la population. Et c'était ineffiable. Ça s'est transcrit par ce que nous sommes en train de vivre ici. La situation sociale détériorisée. Tu sais qu'il a hérité un système bizarre. Kabila aussi avait hérité un système bizarre. Il n'avait pas hérité un système détériorisé. Il a trouvé un pays déchiré. Non, non, il n'a pas payé. Écoute, je ne veux pas aller dans ce sujet. Laisse-moi d'abord développer, je vais arriver là-bas. Matata Pogne, sous le plan scientifique, je le respecte. Il est arrivé ici... Professeur d'université. Pas professeur d'université. Pas même doctorant. Il était licencié à monnaie. Actuellement professeur d'université. Actuellement professeur. Mais écoutez, on ne peut pas prendre de gros mots sans contenu. Matata Pogne, il n'est pas très intelligent comme moi. Vous le pensez ? Je vous le dis. Il n'est pas très intelligent comme moi. L'intelligence, ce n'est pas parler français. Quand vous mettez en place des projets de développement, des théories qui concourent au détournement de fonds et vous avez prévu le détournement d'argent dans la conception de projet et vous dites que cette personne est un intelligent, il peut être intelligent pour concevoir le mal. Tu vois ? Les plans de détournement, la mise en place d'un circuit de détournement de fonds, tu vois, anonymes. Maintenant, ça, il peut être intelligent parce que quand on prend les qualités, les compétences que Dieu te donne, tu les mets au service du mal. On ne peut pas t'appeler intelligent dans le beau sens. Mais maintenant, ta pognée a été recrutée pour renforcer l'équipe de détournement de fonds. Les gens qui étaient là au service du mal, la crise de redonnance de l'ex-AMP, la Kabylie était de s'enrichir. C'était l'intérêt catégoriel, mon frère. Tu vois ? Et puis, ils ont pillé le pays et ils nous ont tués. Vous avez vu que la police est sous le régime Kabylie. Elle a tué les gens à bout portant ici. Ils ont détourné l'argent. Ils ont même institutionnalisé les deux thomas de fonds. Comment expliquer que lui, Jeff Sou, tu sais qu'elle dit, si je veux arriver sur ce que Matata Ponyo venait de tuiter à partir de Conakry, que je suis là au service de l'Afrique. Si, avant qu'il soit au service de l'Afrique, c'est l'argent de bien mal à qui... Il s'est dit fier d'avoir servi son pays. Mais il n'a jamais servi ce pays. Il a trahi ce pays. Vous voyez ? Je vous dis que Matata Ponyo n'est pas plus intelligent que tous les intelligents qui sont dans l'ombre, qui passent s'en aperçus devant les caméras. Ici, au Congo, ils sont là. Ils ont l'amour pour leur pays. Ils n'osent améliorer la chance d'être recrutés, travailler pour le pays. Vous voyez ? Le problème s'est posé au niveau du recrutement. Il faut voir que le recrutement de Kabila, le recrutement que Kabila avait fait, avait pour... Avec quelles conditions ? Qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait les gens qui réfléchissent, qui respirent le détournement de fonds. Les gens qui vaillent les choses dans la même direction que Kabila. Mata Tapogno était longtemps présenté plutôt comme un homme intégré, un homme crédible, un homme sérieux, un homme qui avait bref, toutes les qualités pour gérer ou booster l'économie et tous les secteurs de ce pays. Depuis, quand Mata Tapogno s'est transformé en tout ce que vous décrivez là ? Vous avez une chose. Quand on est patriote, on ne peut pas se laisser corrompre par le pouvoir. Tu vois ? Si Mata Tapogno était bien étanchonné, le jour où on l'appelait « Viens travailler pour le pays ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'il devrait garder son énergie positive pour servir le pays. Aujourd'hui, lorsque tu vois des billets verts, tu vois l'argent chaque jour, tu as l'opportunité de tout ça et que tu les tournes, tu vas investir, tu vas faire ceci et tu commences comme toi, là où tu es, tu peux dire « Voilà, je suis un homme intègre », c'est dans la bouche. Mais l'homme intègre, il est tenu au résultat. Dans les actes, c'est autre chose. Mais oui, mais l'homme intègre, on ne peut pas chanter « L'homme intègre » par la bouche non plus. Voyez, Matata Pognon, c'était un grand hypocrite. Il a joué à une certaine hypocrisie par le sismique. Personne ne pouvait croire qu'avec Matata Pognon, le rôle que jouaient les médias à cette époque, c'était de vendre le mal. On pouvait vous habiller, on pouvait vous donner un costume, n'est-ce pas ? On vous colle une casquette et c'est fini. Moi, j'ai connu des docteurs ici. Au FCC, il y a des docteurs qui ne savent même pas bien parler français. Je connais. Pour ne pas citer les noms ici, je connais quelques docteurs qui ont fait beaucoup de succès. Docteurs, avocats, trois verbes sur la langue et une diction très boiteuse. Mais il a assumé des fonctions et des fonctions ici au Congo. C'est un problème de recrutement. Il faut voir qu'on pouvait prendre des ramassis des gens sous la rue qui n'ont pas assumé. Des gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que je veux faire ? C'est quand la gestion est des finances, c'est quand la gestion des institutions. Qu'est-ce que la population attend de nous ? Alors, dans les projets... Alors, moi, je pense que Matata Pognon, s'il dit que la population et la justice congolaise est politiquement instrumentalisée, moi, je pense qu'il devrait demander pardon à la population même le gouvernement que nous avons aujourd'hui parce que les efforts ont été, n'est-ce pas, effectués. Explique-moi ici en Afrique qui est ce président qui a livré son directeur de cabinet à la justice et dit que voilà, même ma porte est ouverte. Vous pouvez venir auditer même dans mon bureau. N'est-ce pas ? Même les membres de mon bureau doivent comprendre que voilà, c'est un état de droit. Un état dans lequel les principes de la primauté du droit sont d'application. Personne gouvernant comme gouverné ne peut se mettre au-dessus de la loi, c'est celui qui est respectueux de la loi de tous. Donc, Matata Pognon doit en tout cas s'excuser. Il n'est pas très intelligent. Il n'est pas plus congolais que moi, que toi, que tous les autres congolais qui sont en train de mourir. Très bien. Alors, dans les projets où quand Alonzo Matata a dit par exemple en ce qui concerne la signature du contrat, lui, il n'a jamais été impliqué. Ce sont quatre ministres sectoriels qui ont signé, qui ont paraffé ces contrats. Alors moi, je me pose la question de savoir comment un premier ministre chef du gouvernement peut-être ignorant ou ne peut-il pas être au courant de ce que font ceux qui compourent son équipe. Ce sont les animaux de chèques. Tu vois ? Ce sont des animaux de chèques. Le problème, c'est quoi ? En droit, nous disons « Hattori, une coupure de probation. » C'est lui qui allègue un fait à l'âge de l'approuver. Tu vois, l'IGF, avant de déposer son rapport devant la justice, ils sont considérés sous le plan légal comme des OPJ en compétence spéciale. Pas des OPJ en compétence générale. Pourquoi ? Parce que, je donne un exemple, la police spéciale des roulages, il y a aussi des OPJ qui ne traitent pas les infractions de toute nature, mais ils traitent des infractions liées à leur service. Tu vois, liées au code de route et ainsi de suite. Mais l'IGF aussi veille, selon l'article 210 de la loi relative au régime général de finances. C'est-à-dire que l'IGF a pour mission de veiller à la conformité, n'est-ce pas, de la gestion des finances au texte, c'est le texte régissant les finances. Tu vois ? Alors, quand l'IGF fait son travail, c'est exclusivement les finances. Là où il y a l'intérêt financier de l'État congolais. Vous comprenez ? Et lorsqu'il fait son travail, c'est ça la phase préjudictionnelle. Il fait ça, il est réuni des éléments qui peuvent charger ou décharger Matata Ponyo qui est cité dans le détournement. Et lorsqu'il fait son rapport, c'est qu'il a dit que le rapport, ce sont des pièces. La justice doit se statuer en termes de pièces. Vous comprenez ? Et là, Matata Ponyo est un clipé. Il juge de la présomption d'innocence qui est même plus forte que la présomption de condamnation. Alors, si Matata Ponyo commence à s'agiter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le rappelait sur le plan psychologique. Matata Ponyo pense que ce que vous faites là, c'est de l'acharnement. Pas de l'acharnement. Mais non, c'est à lui de justifier. Il a bauti en touche les rapports ou les conclusions de l'enquête. qui portent en touche. Nous, on s'en fout de tout ce qu'il dit là. Mais il le dit chez lui à la maison devant sa caméra, devant son téléphone. Mais moi, je veux lui dire que Matata a dit ça à Vrante-Ligef parce que Ligef a fait le travail. Il a de preuves comment un premier ministre n'est pas une institution. Il dit même que c'est lui-même qui avait demandé à Ligef d'aller auditer. S'il vous plaît. Mais écoutez, cet argument a été démenti. Elle a été démenti par l'inspecteur général de Ligef que je salue en passant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Lui, il est en train de contredire tout ce qu'il dit là. Mais je veux vous dire en justice, on dit c'est lui. Mais ce n'est pas un problème. Les conférences de presse ce n'est pas ce que la justice a besoin. La justice veut que la personne soit entendue sur PV. Qu'on t'entende par rapport aux allégations portées par Ligef. Et Ligef a travaillé. Il a des éléments qui accompagnent ces allégations. Et toi aussi, en droit, tu dois être accompagné par ton avocat conseil. Tu vas apporter des preuves contraires. Si Ligef a fait et que ce n'est pas fondé, tu es libre de rentrer chez toi. Et si la justice approuve que Ligef a fait que tu es impliqué. Comment expliquer que partout dans le monde, un premier ministre n'est pas une institution mais le gouvernement c'est une institution. Mais le premier ministre est considéré comme le coordonnateur du gouvernement. C'est celui qui a le pouvoir de contrôler toutes les signatures, le projet qui sont signés par le gouvernement central. Mais ce n'est pas à Matatampono de nous apprendre si peut-être il est limité dans ce qu'il dit qu'il ne comprend pas ce que c'est la loi qui pose la question à son avocat conseil qui va l'apprendre qui est de commencer à lancer des actifs sur les réseaux sociaux, faire des histoires pour donner l'impression. Matatampono n'est pas intelligent. Il y a des sommes intégrés très intelligents qui Matatampono dans ce pays. Il se demande comment les quatre ministres sectoriels qui ont géré les dossiers pour qu'en vous ne sont pas inquiétés mais on vise seulement lui comme premier ministre. Écoutez, je vous donne une théorie parallèle. La théorie de l'autorité hiérarchique supérieure qui vaut trois théories. Nous avons la théorie de la baignette intelligente. Là, je parle en termes de responsabilité pénale. Par exemple, avec ce qui s'est passé au Centre-Afrique avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est l'autorité supérieure, hiérarchique supérieure de son guérilla. Vous voyez ? Seul, il y a des conditions liées à la personne et des conditions liées à l'acte. Seul, Bemba peut donner l'ordre à ses subordonnés et il s'exécute. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Tu vois ? Au nom de la théorie de l'obéissance passive. Mais l'exception, c'est que l'ordre mal donné ne s'exécute pas. Ici, le problème, c'est quoi ? Les ministres, les quatre ministres sectoriels, exercent, n'est-ce pas, une grande portion du premier ministre, les portions du pouvoir du premier ministre. Parce que le premier ministre, aujourd'hui, il peut dire, voilà, à la place du ministre de la finance, moi, je porte ma signature si peut-être il a l'incompétence de faire ce qu'il fait faire. Si peut-être l'intérim n'est pas fait par un autre ministre. Mais les compétences, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui peut dire, bon, ne mettez pas la signature, je ne veux pas que ces projets passent. C'est lui, c'est lui qui contrôle toutes les activités. Non, mais il a dit les projets Bucanalos, on n'est jamais passé par la primature. Mais écoutez, la primature n'a jamais été par ces projets, moins encore lui comme premier ministre. Moi, je ne peux pas les justifier. Au contraire, nous avons suivi avec vous sur les réseaux sociaux que le projet Bucanalos, c'est l'oeuvre de Matata Pognon, macroéconomique, tout ça. Lui, il dit, ces projets n'a jamais été... Je n'ai pas refusé, ça, ça s'arrête de Matata Pognon. Mais je vous dis que la personne qui a fait le propagande, la publicité du projet Bucanalos, c'est qui ? C'est Matata Pognon, non ? Il est parti de soutenir une thèse ici sur les macroéconomiques et ainsi de suite. Ça faisait partie. C'était maintenant, c'était le premier des signes qui devraient manifester que Matata Pognon a développé une théorie qui est en train de se caractériser, il s'est matérialisé par le projet Bucanalos. Ça, c'est une façon de séjour de nous. C'est une façon d'insulter ce pays. C'est une façon de séjour de tous ceux qui ont mis leur bonne volonté en marche pour accompagner le defuma de ce pays. Le pays, le defuma, c'est dans la tête. Le problème du recrutement, tu vois, quand on décrit, on dit les compétences sont là. Les trucs des géopolitiques, c'est ça, moi, je suis contre ces histoires. Il faut que la méritocratie prime. Même si on peut prendre plus de 50 monde de compétents aux côtés d'un moulouba qui est Tshisekedi, moi, je suppose que ça ne me dérangera rien du tout. Vous comprenez ? On ne peut pas prendre un géopolitique et on va prendre les tribus et on recrute des incompétents et lorsqu'on prend des incompétents, on les met ensemble. Ça donne l'essence à une théorie donc supranaturelle. Très bien. On va virer un système de la médiocrité, un système des gens insolents, un problème des gens immoraux, des tourneurs de fonds. Et quand je dis que c'est un problème de recrutement, on prend les esprits faibles pour les manipuler. Parce que quand vous prenez un esprit supérieur, tu vois, le principe dit en latin, l'aigle ne capture pas des mouches. Tu vois, et puis on dit ceci, on ne peut pas trouver des crocodiles mâles dans un sel marigot. Un crocodile mâle à l'époque, c'était Joseph Kaby, la présidente de la République. Il ne pouvait pas se faire entourer, n'est-ce pas, des gens très intelligents que lui, des gens qui avaient un courage plus que lui. Il pouvait chercher des gens qui sont faibles d'esprit pour qu'il les manipule afin d'imposer sa vision. Et tout ce genre aujourd'hui qui était professeur, c'est parce que tout le monde peut devenir professeur au Kogo. Tout le monde peut devenir professeur même s'il n'est pas intelligent, même s'il n'a pas bien étudié. Oui ! Un professeur, on le sent même par la part mécile. Quand quelqu'un te parle et qu'il développe une théorie, tu sens que tu as affaire à un vertébré. Un circoncisé scientifique, quelqu'un qui a les compétences, qui a la prétérosité, il dit savoir. Nous connaissons des professeurs qui passent devant les caméras et vous parlent. Un mauvais français mais il est professeur. Il est chef des travaux. Il a été plusieurs fois ministre. Vous comprenez ? C'est ça la souche. C'est ça la cause, la conséquence de la médiocrité. Vous comprenez ? tout ce professeur était autour des caméras. Ils ont suivi le mot d'ordre. Ils ont suivi les critères, les principes établis par la Kabylie. Tu ne peux pas aller au-delà de la ligne rouge. Ils pouvaient servir selon Kabylie. Ils pouvaient servir parce qu'il n'a jamais eu de mauvais trouves mais il y a toujours eu de mauvais chefs. Si aujourd'hui les gens crient, je vis les autres et ils disent non, Kabylie, c'est une façon de séjour des gens. Si peut-être les Congolais n'ignorent pas et que la Kabylie priez chez toi. Peut-être que tu as la chance d'avoir 100 dollars de Kabylie ou soit un disciple de Kabylie. Ça te fera du bien. Mais pose-moi la question qu'il y a des gens qui ont des larmes, des yeux inondés, des larmes de tissesse. Les enfants violés, les personnes tuées par balle, ainsi de suite. Ces gens-là gardent des bons souvenirs. Et quand Chisheke dit Seme, il a dit voilà, aujourd'hui je veux mettre un état de siège. 18 ans, un militaire à la tête du pays ont dit non, c'est la personne la plus disciplinée. Or, il a craché sur les efforts de la démocratie, les efforts significatifs ici. Même lui, son père Moser, moi-même, si j'étais député, j'allais initier une proposition de loi, que ces messieurs soient retirés de l'ordre de Kabila, Kamanini, de tout ça, aéron national. Ça, c'est une façon de se jouer de Congolais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir. On va évoluer. Les réformes institutionnelles, c'est quelque chose de bien. C'est une direction qui peut aider les jeunes de l'État si c'est qu'il y a à remettre les choses sur les sillages. Le problème, c'est l'ériculturement et la rénovation, le renversement de valeur, remplacer les zones intègres par les médiocres. Très bien. C'est ça, le coup qu'on va évoluer. On va boucler les dossiers de Matata Po, mais il y a encore quelques questions qui me reviennent. En quittant la primature en 2016, je crois, Matata Po nous avait déclaré « J'ai nagé dans des eaux infestées des crocodiles. » Et au mois de mars ou avril, je crois, il a tenu une conférence au niveau de l'hôtel Memling où il va encore nous rappeler que dans son gouvernement, il y avait des gens qui répondaient directement au président de la République et des gens qui ne dépendaient pas de lui. Alors, est-ce que Matata Po n'a-t-il pas raison de pointer du doigt tous ces ministres sectoriels qui sont aujourd'hui mis de côté ? Je vous ai dit ça, ça n'engage que Matata Po et c'est ça qui prouve l'immaturité politique parce qu'un homme politique, un homme d'État, il est constant, il est fidèle, il est loyal à son courant politique. Je me pose la question qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que Matata Po n'est pas un terroriste du PPRD ? On ne l'aimait pas au PPRD. Non, on ne l'aimait pas. Seul Kabila lui a apporté un soutien. écoutez, c'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît, prenons les vidéos du passé. Qui est ce ministre sous Kabila qui s'est opposé à Matata Po n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui a motivé la Kabilie ? Parce que Kabila ne pouvait pas imposer tout le monde. Non, mais c'est parce que Kabila imposait déjà en fonction des jumeurs. Au côté des Kabila, il y a aussi des autres qui participaient, qui influençaient aussi les décisions de Kabila qui ont dit qu'il fallait que Matata Po ne vienne ici. Matata Po n'a été politicien depuis quand ? Matata Po n'a quelque chose politique. Il a été recruté, il était quelque part dans le libéral. Là où il faisait ses histoires des monnaies et tout de suite. Il n'a jamais été dans un parti politique. il a adhéré pour la première fois dans sa vie. C'est au sein du PPRD. C'est un parvenu en politique. Il ne fait que manifester ce qu'il a connu comme expérience politique. Expérience scientifique, oui. Je ne peux pas remettre en cause parce que vous voyez, quand quelqu'un a du naturel qui bruit et que cela est accompagné avec une dose de la matière grise, ça peut donner quelque chose de bien. Mais si les petites qualités qu'il a eues et que ce n'est pas encadré, bien canalisé, ça peut servir le mal comme ça servit sous Kabila. Mais s'il dit hier, il a dit que c'est l'inconstance, il s'est contredit lui-même. C'est-à-dire, le moyen de défense qu'il peut apporter, c'est défendre les institutions judiciaires. Alors, la justice a saisi le Sénat pour obtenir la levée de ses immunités. Voyez-vous le Sénat s'exécuter ou le Sénat va chercher à protéger le Sénat ? Le Sénat, la majorité, c'est l'union sacrée de la nation. L'union sacrée n'a pas pour objectif d'empêcher la justice de faire son travail comme c'était sous KHFCC. L'union sacrée de la nation n'est pas au service du chef de l'État, c'est au service de la nation. C'est juste qu'on a changé le mode de gestion des institutions. Pas le capitalisme, pas le mode d'ordre, pas l'autorité morale. OK ? On sert les institutions. Parce que nous avons connu ici avec Félix Antoine Tisségué de Chilombo qui a souffert dans le mariage KHFCC pour la mise à l'exécution de sa vision. Parce que nous avons toujours soulevé qu'en leadership, le visionnaire, c'est le président qui est considéré comme le leader. Il est porteur d'une vision qui est caractérisé par son projet de société. Et Matat, tu enseignes le leadership depuis un moment. Mais depuis quand ? Moi, j'étais formé par Agaï Institute. Je ne sais pas, lui a été formé. Il est libre de faire ça. C'est comme les gens des droits de l'homme. On peut te former aujourd'hui, le lendemain, tu vas aussi former les autres. C'est une matière limitée. Matat, tu apprends de devenir un leader Alors, moi, je ne suis pas en train de m'attaquer aux gens comme ça. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Même les Congolais qui me regardent sentent que ce que je vous dis, c'est la vérité. Les gens ont diabolisé Tuseke d'ici. Vous pouvez me dire que dans le 2 ans qui a passé un mariage avec le FCC, si peut-être il y a l'obscurantisme dans d'autres secteurs avec les caméras et d'autres réalisations que Félix a faites pas s'il n'aperçut des fois les caméras, c'est avec la bénédiction de la Kabylie. Les gens ne voulaient pas que Tuseke de Réussus. Moi, j'étais directeur du cabinet du ministre. Les affaires fonctionnent en environnement, sport et l'agir quelque part. Vous comprenez ? Mais écoutez, je participais dans les réunions restantes du PEPERD. Moi, je n'étais pas du PEPERD. Mais le mot d'ordre était donné partout. Il fallait saboter. Il ne fallait même pas, les gens ne s'intéressaient même pas au programme d'action qu'ils ont défendu devant les assemblées provinciales. C'est pourquoi tu as vu aujourd'hui, lorsque les députés ont pris conscience pour dire voilà, mais trop, c'est trop. Nous avions voulu que le pays s'éteigne debout, que les pays se développent. Ces gens vont partir, ils vont mourir. Mais nos enfants ont l'avenir du demain. Même ceux que ce vieux ici du FCC a en fait, n'est-ce pas, ça fait partie de leur histoire. Les enfants vont lire qui ont saboté ce pays. Très bien. Parce que tous ces pays-ci, c'est un karma. Quittons Kishasa pour la province du Tanganika. Pour la deuxième fois, les chefs koutumés de cette province alertent sur la présence des miliciens entretenus. C'était d'abord Zoé Kabila qui a été accusé. Et cette fois-ci, on pointe du doigt à Jeannette Kabila, la soeur jumelle du sénateur à vie, Joseph Kabila. Ce sont des allégations vraies ou c'est la suite logique de l'acharnement qui a commencé avec la destitution de Zoé Kabila pour certaines langues ? La fois passée, je vous ai dit, parce que ce que je dis ici sous Kabila, je n'avais pas le pouvoir de le dire, Zoé Kabila n'a jamais été un homme intelligent. Ça, je l'ai dit. Si Zoé Kabila est plus fort... Vous avez mesuré ça où ? Mais je vous dis, même ça part aussi, son raisonnement. Moi, je n'ai jamais vu Zoé Kabila convaincre quelqu'un avec une théorie scientifique. Vous avez dialogué déjà avec lui ? Mais écoute, je l'ai suivi plusieurs fois sur ces interventions devant les caméras. Mais tout le monde sait voir que Zoé Kabila, c'est un incompétent. Il peut être dur pour autre chose. Il peut être chargé de l'art et métier et là où on ne parle pas trop. Mais diriger une province, c'est une grande compétence qui a besoin de quelqu'un qui a bien étudié, qui a l'expérience politique, quelqu'un qui connaît le problème. Il manque l'expérience politique ? Non, non, mais l'expérience politique, il n'en a pas. Ce n'est pas passer beaucoup de temps au Parlement ou partout là-bas qu'on ait expérimenté en politique. On n'a géré qu'une institution. On a créé quoi ? Zoé Kabila a été incompétent pour ce poste-là. Ce que je dis, c'est la vérité. Que ça fasse mal aux gens, ils peuvent me critiquer, ils peuvent bénisser. C'est ça, la vérité. La vérité, elle est têtue, elle fait mal. Mais il faut toujours la supporter parce qu'on ne changera pas la vérité. Mais alors, les milices sont très tenus. Je vais doucement. Tu vois, les armes des faibles, même quand tu es en train de dialoguer avec quelqu'un le plus faible, s'il sent qu'il est fragilisé, s'il sent qu'il est ridiculisé, il peut recourir au coup, il peut recourir au coup de poing. C'est ça. Mais quand peut-être... Aux insultes. Mais aux insultes. Zoé Kabila n'était pas compétent. Il y a même un problème aujourd'hui. Tout ce qui était financé, le financement là dans la province du Loup, du Kouadit-Aganika, n'était pas connu, n'était pas retracé. Ça ne sortait même pas du gouvernement professionnel. C'était l'argent de la poche de Zoé Kabila qui utilisait. Imaginez les gens se poser des questions. Mais comment cet argent n'est pas connu ? Ça vient d'où ? Donc il y a eu des blanchissements des capitaux. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette province-là. Maintenant, quand tu parles des mouvements arabes, comment expliquer que c'est seulement dans la province de Zoé Kabila où on a occupé des portions de terre congolaises par des groupes armés étrangers ? Et que ce genre était là-bas, ils vivaient à l'aise. C'est par un poutre diplomatique que ce genre aurait pensé que le chef de l'État est parti. Pensez quelque part que je ne veux pas voir ce groupe rebel chez moi. Ils sont partis, mais le gouverneur à son niveau, qu'est-ce qu'il a fait ? Ça, c'est un. Écoute, ça ne me surprend pas si Jeannette Kabila est derrière un mouvement insurrectionnel, une milice. C'est l'habitude au Congo. C'est d'habitude. C'est comme ça qu'ils sont habitués. Il faut créer un mouvement insurrectionnel quelque part là-bas pour pousser le chef de l'État à une prise de décision. Quand le chef de l'État refuse administrativement ou politiquement quelque chose, il faut instrumentaliser le chef de l'État par la prise en otage de la population de quelques territoires et ainsi de suite. C'est ça la politique qui se passe à l'est du pays. Ça ne me surprend pas. Alors, les chefs coutumiers ont alerté une première fois pour accuser Zoé Kabila et une deuxième fois. Cette fois pour accuser Jeannette Kabila mais jusqu'à là, la justice reste toujours silencieuse. Non, non, pas silencieuse. Qu'est-ce qui nous va voir ? C'est pourquoi je dis la justice. Zoé Kabila, Jeannette Kabila et Kabila lui-même, ils ne sont pas plus congolais que moi, Célec, toi et Harvey et tous les autres congolais qui nous regardent. Vous comprenez ? Ils ne sont pas plus congolais que ce genre-là et la justice n'a pas peur de ce genre-là. Tous nous sommes égaux devant la loi et cette loi a été faite sous Kabila et doit être d'exécution sur eux comme nous aussi. On doit enquêter et c'est une urgence et surtout quand ça touche à la sûreté de l'État. On doit enquêter pour comprendre, identifier le mobile. Vous savez, à l'aise du pays, les chefs a décrit l'état d'urgence qui est en train de produire ces effets positifs et quand les vaillants combattants sont en train de réussir, je ne vois pas, on ne fait pas des bruits mais quand on a égourgé quelqu'un, la photo va faire le tour des réseaux sociaux pour faire de Tshisekedi un président qui n'est pas à l'écoute de son peuple. La faiblesse ne révèle-t-elle pas du service de communication du service de l'État ? Mais c'est ça aussi, c'est un problème aussi. Du côté du président, il faut voir quelqu'un le plus fort qui peut nous donner toutes les réalisations de l'État. On a remplacé l'ancienne équipe dans la nouvelle. Moi, mon problème, c'est quoi ? Il y a des Congolais qui connaissent le problème des Congolais. Ceux qui sont là sont aussi des Congolais. Il y a des Congolais et les Congolais de l'étranger sont là. Les Congolais de l'étranger sont là. Les autres sont là à la présidence. Il n'a jamais eu la chance de les fréquenter trois, quatre provinces. Ils sont là. On connaît. On doit se dire la vérité. On n'a personne des gens qui connaissent le Congo, qui connaissent le problème des Congolais. Moi, je suis allé ici lorsque je perdis mon papa. Je suis allé au Kassai. À mon retour, j'ai vu que le chef de l'État a fait depuis 622 dans la province du Grand-Bandoudou à Kouilou. 622 jusqu'à Kananga, c'est 874 kilomètres. Mais est-ce que tu as déjà vu cette vidéo-là ? Fils, c'est l'autoroute. Mais la route numéro 1, qui était faite par Kabila ici, depuis 622 jusqu'à Kinshasa, la route est à refaire. Il n'y a rien là-bas. Même les goudrons n'en existent plus. Il y a des sables partout. Pourtant, on en a fait une grande publicité. Publicité et l'argent, c'est ça. Même les causes qui ont poussé la FMI à rompre avec la reprise de menthe du Congo. Et tu vois, Kouilou vient saboter ce que le chef de l'État a fait comme avancée significative pour renouer les relations entre la Banque mondiale et la reprise de menthe du Congo. Est-ce que vous voyez qu'eux ? Est-ce qu'ils sont au service de l'État ? Est-ce que ce genre aime réellement ce pays ? C'est pourquoi je vous dis que Jeanette Kabila ne me fait pas peur. Ne fait pas peur aux Congolais. La justice, c'est pour tous. S'il est cité dans le financement des mouvements arabiais, on doit mettre la main sur elle pour enquêter. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle ? Si ce n'est pas elle, parce qu'il n'y a pas des fumées sans feu. Et les chefs coutumiers, ce sont des intellectuels, ce ne sont pas des chefs coutumiers illettrés. Ils identifient le problème et puis ils disent voilà, nous sommes à l'insécurité. Peut-être qu'ils sont en contact avec un mouvement arabel, quelques membres de cette corporation des illégaux. Bon, ils peuvent dire voilà, voilà. Et si, ce sont des mauvaises délégations, ça l'a juste de démontrer. Mais les chefs coutumiers sont identifiables. Il n'y a pas de l'acharnement là-dessus ? Quel acharnement ? Même les chefs coutumiers sont aussi instrumentalisés par les chefs d'État dans quel objectif ? Parce que ce sont eux qui ont besoin de bénéficier à la paix. Ce sont eux qui ont besoin de voir leur terre vivre, leur vie d'un jour vivre en paix. On va chuter. On en a marre de ces choses. C'est ça ce qui s'est passé même dans le Kassar avec l'avènement des communes ensemble. Aujourd'hui, le Kassar enregistre 52% des femmes veuves parmi lesquelles il y a des femmes de 21 ans, de 20 ans, pendant que les autres sont à l'école. Cette femme a 20 ans mais elle a 4 enfants, le mari est gorgé. Vous comprenez ? Maintenant, vous dites qu'il y a des ethnies. Il y a les bachokos, il y a les pendés, il y a les baloubafones. Ces gens qui vivaient ensemble se sont opposés. Ils ont eu des enfants ensemble. Aujourd'hui, ils vivent avec des rancœurs parce qu'ils avaient hérité un système de Kamounasap. Un système qui a touché une province qui a 80% de taux d'alphabétisme. Mais quand ça touche une catégorie de personnes qui ne savent pas réfléchir, qui ne réfléchissent qu'avec la bouche, avec le chant, ainsi de suite. Et que ça a donné ce phénomène. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis que tous les Kassaniens qui crient ici, les chefs de l'État fassent quelque chose pour nous. Ce sont eux qui sont à la base de leur souffrance. Les députés provinciaux du Kassai ont mis à la tête du grand Kassai composé des cinq provinces des immatures de gouverneurs, tous du FGC, qui voulaient que les intérêts du FGC aient les intérêts de leur province. Vous comprenez ? Et tous ces gens sont en train d'être déchus pour qu'ils soient remplacés par des gens qui connaissent le problème. Le Kassani n'a pas d'infrastructure de base. Vous voulez que Tisséka qu'ils fassent quoi ? Qu'ils cessent d'être au président de la République pour devenir gouverneur de province ? C'est vrai que Kabil a dit croire en la sagesse du chef de l'État par rapport à sa situation. Ça, c'est une flatterie nos ayabondes. On n'en a pas besoin. Croire en la sagesse. Il pouvait croire en la sagesse de son frère qui a détourné l'argent des détails ici. Il n'était pas gouverneur qu'un chef de l'État. Mais on n'a pas besoin de ça. J'ai vu que Kabil a refusé d'adhérer officiellement à l'Union sacrée de la Nation. Il était libre. Mais il était libre. Mais obligatoirement sur le plan de droit et sur le plan politique. Il ne pouvait pas dire ça. Mais Kabila, en étant opposant, il a géré la province de l'Équateur. Non, ça c'est... Écoutez, la comparaison n'a pas la raison. Sur le plan légal, on vous dit un gouverneur de province, il est le représentant légal. Le représentant légal dit chef de l'État en province. Vous comprenez ? Le patron de l'exécutif provincial. Mais est-ce que c'est impossible pour un gouverneur de poser ou de réaliser des grandes actions sans toutefois appartenir à la famille ou à la famille politique du président ? Écoutez, psychologiquement, ça démontre seulement un détachement. Vous comprenez ? À la vision du chef de l'État. La province n'est pas un pays dans un autre. Il y a mal qu'il a géré l'Équateur en étant opposant. En étant opposant, on n'en dit qu'on vient pas. Ici, il y a une vision nationale pour des gouverneurs obligatoires. Mais quand c'est légal, ça devait être un caractère obligatoire. Même si le chef de l'État ne l'a pas dit. Étant gouverneur et État ministre, ce sont eux, qui ont l'impérium, ils sont dans l'obligation de mettre la vision parce que c'est une vision qui intéresse le gouverneur. Très bien. Mais il dit non, il croit à l'accentage du chef de l'État. Depuis quand le chef de l'État est devenu sage devant Zohé Kabila ? C'est une flatterie qui n'a pas son temps. J'ai vu sa soeur sortir et il y avait une sortie médiatique en Sohili qui caractérisait une mode d'os d'insolence et de manque du respect envers les institutions et le chef de l'État. Jeanette Kabila n'est pas plus congolais qu'au moins. Vous comprenez ? Même son frère Zohé. On n'en a pas. Nous ne sommes pas à ces moments-là. L'État-là est passé. Très bien. Et si les Congolais peut-être gardent le silence, les Congolais observent et qu'ils continuent à enlever la situation avec ce genre de propos, ils doivent, je les appelle à la rétenue. Les chefs de l'État ont besoin de la paix. L'État des sièges est en train de faire le travail là-bas. Le Kassai était déjà pacifié. Moi-même, j'ai participé au dialogue intercommunautaire de la pacification des espaces Kassai qui aujourd'hui, il n'y a même pas de pont, il n'y a rien. Vous comprenez ? Alors qu'ils nous laissent faire le travail calmement. Ils peuvent aller prendre le repos à l'extérieur du pays avec leurs engins qu'ils ont déjà gagnés et puis nous laisser le temps de construire notre pays. Ils ont déjà qu'Ingakate il y a tout là-bas. Non, on ne s'en a dit que tu reviens pas. Les faits seulement de passer au Média à faire n'importe quoi. Non, non, non. On n'a rien oublié depuis qu'ils ont fait comme ici. Les gouvernements militaires sont arrivés déjà dans leurs provinces respectives et là, l'État des sièges dans leurs localités qui étaient occupées par des rebelles. Curieusement, personne n'en parle. Comment est-ce que personne ne peut en parler ? Parce que la plupart de gens jouent à l'hypocrisie. Là, je m'adresse à Fayoul. Fayoul, c'était l'opposant infinitésimal comme ça. Sans vision, sans leadership. Vous voulez penser ? Mais je l'ai dit, quand je l'ai dit, là, Fayoul me suit. C'était l'opposant infinitésimal. Et tous ceux qui sont des réels de Fayoul, ils ne sont pas politiques. Ils sont politiciens. Ils sont politiciens parce qu'ils sont à la quête de positionnement. Ils veulent aussi rouler. Ils veulent être comme les autres. Mais la cause noble, c'est l'intérêt du peuple. Ils mettent ça de côté. Ils veulent tout dans le mal. L'état des sièges est mauvais. L'infrastructure ne va pas être mauvais. L'union sacrée, non, c'est l'union salaire, l'union sucrée. Ah oui, on accepte. Mais nous sommes tenus au résultat pas au moyen. Parce qu'aujourd'hui, Fayoul n'a jamais été constant. Ce n'est même pas un modèle pour les leaders. Fayoul, les gens qui sont derrière les choix famés, par exemple, on ne peut pas vivre. Fayoul, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui par rapport à quoi. Qui ne connaît pas les cursus des plus. Il a un cursus politique très simple par rapport à celui des faits. Allons-y doucement, mon frère. Ce n'est pas quelqu'un qui va courir derrière. Quand tu vois les d'habits, tu sais que derrière lui, quelqu'un vient réclamer même 100 dollars de crédit. Il a été patron pendant plusieurs années. En tout cas, patron. Non. Patron, c'est parce qu'il est plus devant les caméras qu'on peut dire qu'il est patron avec son... son... quoi ? Faden House. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui ont construit des trucs plus que Faden House qui sont inconnus ici. Écoutez, ce n'est pas ça. Si on présente Faden House comme Ménatou du côté Fayoulu, moi, je m'en moque. Je m'en moque. Mais je veux vous dire que quand on compare Fayoulu à Félix, c'est qu'il n'y a pas photo. Que Fayoulu est venu quelque part, infecté du virus du détournement ainsi de suite. Mise à côté par le PPRD. Laisse-moi finir. Il a détourné quoi ? Mise à côté ici. Cité, même dans les affaires sales d'argent de son ami Kim Bouta, tout ça. Cette histoire sale, une salité pour une personnalité politique. Un grand, un professionnel, un professionnel en trahison, c'est lui. L'ancien président... Il a trahi Adam Bobo en 2016. L'ancien président de l'Assemblée Provincial Grosjean Singh, je crois, avait déjà balayé cette question. Mais écoutez, balayé quoi. C'est tout son ami. Fayoulu, oh, Fayoulu ne m'inspire à rien. Même si je suis seul et que peut-être il y a 30, 40 qui inspire Fayoulu. Mais moi, les pouesses réalisées par les forces armées, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi les services et la communication du chef de l'État ne vendent pas tout ça ? Ah oui. C'est quoi les problèmes ? Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est la compétence. Il manque de moyens ou quoi ? Pas les manques de moyens. La compétence de faire ça. Le courage de faire ça. C'est tout un service. Il faut lui donner les capacités qu'il faut. D'abord, là, ils ont les capacités mentales, les capacités physiques et les financiers vont venir après. Pourtant, ceux qui travaillent sont gracieusement rémunérés. Rémunérés. Sur qui, partout, ce qui leur intéresse c'est prendre la bière et puis porter des cravates ou couler dans des carrosses. C'est fini. Ils brandissent seulement la casquette que je suis communicateur, je suis ici. Il y a du travail. Il y a du pain sur le planche. Ce qu'ils peuvent faire, c'est aider les chefs de l'État à vendre ce qu'ils veulent. Les chefs de l'État, les gens vont créer des raisons ici pour rivalar. Vous êtes en train de mener les chefs de l'État dans un chemin avec beaucoup de pines. Mais je comprends, moi je crois que tu sais qu'il fait un bon travail. Avec le gouvernement de Samalocondé, on va faire un travail de Tintan. Je voudrais m'adresser à Foyul pour lui dire que certains opposants... Vous avez un problème avec Foyul ? Non, pas un problème. Je suis en train de l'aider à comprendre ce qu'il est. Peut-être la personne... On dit celui qui connaît les autres est intelligent et celui qui se connaît lui met mes sages. Il faut apprendre à se connaître d'où tu viens, qu'est-ce que tu représentes. Parce que tu vois le diabolisme là, c'est que les gens qui crient ne connaissent pas la politique. Les mamans inocentes là des quartiers parce que les marches n'ont pas de la quartier trois ou les quartiers un. Les inconscients là, les gens qui sont plongés dans le sentiment du tribalisme. Ce sont les gens qui crient et quelques gens coctets d'autres tribus et ainsi de suite. Il faut qu'ils comprennent que tu sais ce qu'est dit. Le leader maximum, n'est-ce pas ? C'était le symbole de l'unité nationale. Parce que tous ceux qui avaient voté pour Foyul appartenaient à la... Parce qu'il a accueilli Foyul, s'il vous plaît. Il a accueilli Foyul après que Foyul ait commis tout ce qu'il a commis. Il l'a lavé. Il l'a prolongé. Il l'a lavé avec la légitimité de lui d'épaisse. Aujourd'hui, Foyul est devenu ce qu'il veut. Il va s'opposer à Félix Tisekedi qui est lui-même son aîné parce que Mouzito qui a reconnu que Félix Tisekedi c'était un monsieur très honnête. Il est ceci, il est ceci. Toutes les qualités c'est Mouzito qui l'avait vendu. Vous voyez ? Parce qu'un homme, un homme si, il respecte ce qu'il dit. L'état des sièges produit ses effets. Très positif. Les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Plus de neuf villages déjà récupérés ici. Et la population est en train de se réjouir. La déministration militaire essaie de remettre les choses en ordre parce que les civils... Mais pourquoi on n'en parle pas ? C'est ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Qu'ils viennent me prendre, je vais les aider comment est-ce qu'il faut parler des actions du chef de l'État. Attendez un peu. En quoi Joseph Kabila, sa communication était-elle forte ? Qu'est-ce que Kabila faisait pour que sa communication soit forte alors que Félix n'arrive pas à le faire ? C'est qu'il est fort en réalisation. Mais la cellule de communication de Félix, c'est qu'il n'est pas fort de vendre les réalisations au niveau où ils sont prudites. Maintenant, Kabila n'était pas fort en réalisation, mais il était fort en réalisation mais en changeur des caméras et ainsi de suite. Alors, il manque quoi à Félix pour combiner et réalisation et communication ? Félix, c'est pas un président qui oeuvre avec les antivaleurs. Alors, on sait qu'il va faire parce que on dit que les critiques sont des sanctions. Ce que nous disons, c'est mise à son intime conviction. Même le ministre qui nous regarde, le ministre de la communication et les médias, il doit prendre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est que nous devons avoir une cellule parallèle pour la visibilité des actions du chef de l'État. Nous avons une chaîne nationale, nous avons des chaînes partenaires et que ces éléments doivent passer du jour le jour. Qu'est-ce que l'affaire RDC fait ? C'est quoi les infections ? Tout le programme du chef de l'État est en train d'être... La population doit vivre. 320 coulouna sont acheminés à Kanyamaka-CC. L'annonce a été faite par le général-major Jean-Pierre Casson-H.D. Croix, directeur du service national. Alors, est-ce qu'il est possible d'éradiquer définitivement les coulouna dans la ville de Kinshasa ? Est-ce que Ngobila a un programme structuré qui va peut-être travailler avec la police pour éradiquer les coulouna Kinshasa ? S'il vous plaît, est-ce que le programme de Kanyamaka-CC relève de la compétence de Ngobila ? Ça relève de qui ? Est-ce que c'est de la compétence qui relève de la compétence nationale ? Ce n'est pas de Ngobila. Mais on parle d'abord de la vie de Kinshasa. Mais la vie de Kinshasa, bien sûr. Est-ce que c'est Ngobila qui a débloqué ses moyens ? Ce n'est pas Ngobila. Le président de Ligue est impliqué là-dedans. Mais on lui va se cacher Donc Ngobila, comme gouverneur, on n'a aucun programme, aucune vision pour éradiquer les coulouna Kinshasa ? D'abord, je veux dire que dans les 3-4 jours qui suivent, c'est le monsieur qui devrait être destitué ici. Il devrait être destitué. Mais avec ce qui se passe, la façon dont on ramène les coulouna à Kanyamaké, c'est très avantageux. 1. Ça diminue d'abord le taux de sécurité ici et du couloulisme. 3. Ça pousse ce jeune à être encadré. Tu vois ? D'abord, on va travailler l'air mental, on va prendre les compétences physiques pour les mettre au service du bien. Parce qu'aujourd'hui, demain, il va prendre conscience qu'il peut avoir une femme, qu'il peut étudier, qu'il peut aller faire... C'est bien. Et puis, ils sont en train de voler dans la discipline militaire. C'est quelque chose de très important. Mais ça ne reste pas de la compétence de Gobila. 2. Comme vous avez sur le... Nous avons cité un Gobila. Moi, je préfère qu'un Gobila soit déchu. Pourquoi ? Avec tout son gouvernement de malfaiteur. Il nous a porté Kinbo Peto. Kinbo Peto, c'est un slogan. La ville est très sale partout. Il y a de la matière fréquente partout. Parce que Kinbo Peto, ce n'est pas seulement Kosova Bech. Kinbo Peto, c'est sur le plan mental. Vous comprenez ? Il faut mettre en place une structure, une synergie composée de beaucoup d'organes. Préparer les gens psychologiquement. Faire d'abord la campagne de sensibilisation. Après avoir autant de moyens et ça, de manière organisée. On commence par quartier, par avenue, par commune et jusqu'au niveau... On ne peut pas venir avec Kinbo Peto avec quelques photos imprimées, c'est fini, des spots sur les réseaux sociaux et Kinbo Peto. Non. Non, vous savez, la propriété, c'est aussi une qualité. C'est un don. Comme tu es là, si tu es propre, c'est un don. La salité aussi, c'est un don. Quelqu'un peut se réveiller, il est mal propre. On revient là pour la saleté. Mais oui, tel que tu es là, tu peux te réveiller le matin, tu te laves bien. C'est ton habitude. Mais si aujourd'hui, on te pousse à te laver, on va se couper parfaite, après, il ne revoit pas de salité. C'est pour vous dire... Un peu comme les porcs. Mais oui, je vous dis. Alors ça, c'est un projet qui concorde avec le mode de vie de la personne. Très bien. On juge quelqu'un par rapport à son comportement. Ça se caractérise par ce qu'il fait. Si nous pouvons que c'était juste quelque chose là pour régler le Congolais, tu as la bille au marché central. Mais le travail n'a pas encore commencé même si le chef de l'État a intervenu. Mais pas son propre bureau s'il plaît. Il ne peut pas y accéder. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui doit des choix. Il peut faire les diamants, il peut faire le mine. Très bien. On est mission terminée. Il est compétent pour ça, pas pour gérer la ville comme Kinshasa ici. Kinshasa, sur Téléminam, aussi quand même quand tu descends à l'aroport, c'est sale. Tu vois même l'atmosphère ce qui caractérise la fin, la sanité, ainsi de suite. Il faut que quelqu'un soit délivré sur le plan moral, spirituel, quelqu'un qui est porteur d'une vision de l'économie de Kinshasa. Il y a beaucoup de gouverneurs qui ont passé ici. Pourquoi ça ne change pas ? Il faut quelqu'un qui fait des choses autrement. Il faut faire des choses autrement comme Tshiseke dit. Les gens ont été en train d'être accompagnés avec des gens. Moi-même, je voudrais, quand à moi, il fallait même M. Kokomoulou, comme gouverneur de province, il connaît le problème des Kinshasa. Il connaît le problème des Kinois. On a largement des points. Parce que la Kinshasa souffre un problème des points. Manzela, canalisation d'eau. Et puis, il y a la construction anarchique ici. Il y a une démographie. C'est un facteur, il faut tenir compte de ça. 15 millions d'habitants et chaque jour, on fait que produisent les enfants. Les gens viennent d'ailleurs en jeu de suite. Comment vous pouvez expliquer qu'avec une démographie pareille, une croissance, une même pareille... L'émission est terminée. En quelques secondes, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a destitué la dame qui gérait les marchés de la liberté. Elle a géré ces marchés pendant 18 ans et il n'y a pas de transparence, la traçabilité, on ne sait pas. D'abord, est-ce que les marchés de la liberté, c'était un marché privé ou un marché public ? Ce n'est pas un marché privé. C'est un marché de l'État. Mais comment les fonds qu'on paye là, les taxes, tout ce qu'on récolte là-bas comme fonds, la direction prise par cet argent n'a jamais été connue ? Vous savez, avec la cabine, ce que j'avais compris, le militantisme était plus que la méritocratie. Donc si tu étais copine de tel, si tu étais par exemple petit frère de tel, tu étais celui qui chantait trop dans deux parties, tu étais celui qui brûlait. Donc si on te dit brûle quelqu'un, tu brûles. Brûle la maison, tu brûles. Donc ça, si on te donnait marché, ça c'est toi. Non, c'est ton champ. Tu peux aussi prendre l'argent comme tu veux. Un peu comme cette dame. Il dit, mais Manda, il y chez tout, toi tu pourras aussi. C'est ça le système. Cette dame là, non seulement on a des gens, on devrait l'arrêter. Il n'est pas seul. Même les vieux qui moutent à la session des grandes, on doit mettre l'argent, la main sur ces gens-là. Elle a justifié tout ce qui a été pour les témoins là-bas. Elle n'a pas justifié la balibissie. Même dans l'appareil judiciaire congolais, il y a eu aussi des infiltrés de Kabila. Il y a les infiltrés, c'était un système. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, on ne combat pas un système avec des actions. On combat un système avec un autre système. Très bien. Le Kabilisme a manifesté des faiblesses. C'est le Tissékédisme qui étudie les faiblesses par un travail d'état des lieux. Et on va mettre en place un plan d'action robuste pour faire face à tous ces gens-là. Maître Mardoucher, merci de votre passage. Merci beaucoup Hervé. Fin de cet entretien. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.